bonjour namasté voilà alors nous sommes arrivés au mois de décembre on va fêter noël bientôt et je pensais partager avec vous quelques recettes que vous puissiez réaliser pendant les fêtes pour votre famille vos amis et donc c'est des petites recettes simples mais qui peuvent ajouter un peu de exotisme dans vos journées d'hiver et comme les restaurants sont fermés ça peut un peu changer de vos habitudes et vous pouvez peut-être manger des choses que vous ne mangez pas d'habitude c'est l'intérêt que j'ai de partager mes recettes donc on va commencer par une recette très simple c'est le chutney de ananas donc vous avez pendant le mois de décembre dans toutes les fêtes des fruits exotiques ainsi que comme la mangue le litchi et l'ananas victoria donc avec cet ananas victoria vous pouvez réaliser cette chutney pour accompagner vos foie gras donc c'est aussi bon ou même encore meilleur que le chutney de figue le chutney d'oignon que vous trouvez couramment donc j'ai déjà sur ma chaîne le chutney de mangue et aujourd'hui je vais partager avec vous le chutney d'ananas alors nous allons passer aux ingrédients ok donc là pour la recette je prends un ananas que j'ai épluché et que j'ai coupé en petits dés j'ai pris du sucre roux mais vraiment je prends celui là de sucre complet parce que c'est celle qu'on utilise nous là bas en inde donc le soupe le sucre roux bio qui est vraiment complet vous utilisez le sucre que vous souhaitez utiliser mais le sucre roux c'est vraiment meilleur et celle ci est très très bien en épices je vais utiliser cannelle graines d'anis poivre piment rouge cardamone voilà tout ça un petit peu de sel et l'huile voilà ce qu'il me faut pour la recette ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plusieurs donc j'ai pris à peu près huit cuillères à café de sucre roux que j'ai délayé dans de l'eau pour faciliter la cuisson voilà j'ai préparé ça à l'avance à côté là je vais tout de suite chauffer ce petit wok dans laquelle je vais mettre pour un ananas entier une cuillère à soupe d'huile et que je vais laisser chauffer avant de faire crépiter mes épices voilà donc là mon huile crépite donc là je vais commencer je vais mettre les bâtonnets de cannelle l'anis cardamone donc une cuillère à café d'anis une cuillère à café de graines de poivre trois gousses de cardamone deux petits piments rouges et deux trois petits bâtonnets de cannelle je mets ça dans mon huile j'espère que vous voyez bien et je fais crépiter le tout je fais très attention de pas brûler mes épices donc dès que je commence à sentir l'odeur je verse les dés d'ananas et je les enrobe de toutes ces saveurs de toutes ces épices c'est vrai que j'ai oublié il nous faut un petit peu de piment parce que moi j'aime bien donc moi j'ai pris un peu plus j'ai mis deux petits piments secs mais j'ai pris une cuillère au petit piment parce que moi j'aime bien que ça soit piquant dans un chapelet il faut le sucré la acidulée le piquant les trois goûts là sucré, acidulée et piquant il nous faut ces trois goûts pour faire un chapelet donc là je prends ma main en patience je fais griller mes morceaux d'ananas pas trop griller parce que je voudrais quand même qu'ils se désintègrent qu'ils ne restent pas en morceaux s'ils les grillent ils ne vont pas arriver à bien bien se dissoudre donc juste un petit peu voilà donc là je vois que mes ananas commence à bien se tuer avant la coloration je prends mon sucre donc mes huit cuillères à café c'est un chutney c'est comme une confiture donc il faut huit cuillères à café de ce sucre au goût que je dissous légèrement dans de l'eau et que je vais mélanger à mon ananas pour contrebalancer je vais mettre un tout petit peu de sel parce que le chutney ne doit pas être salé vraiment beaucoup c'est juste pour être équilibré donc moi j'utilise ce sel himalayan donc là j'ai vraiment juste ça de sel voilà et là je couvre et je laisse cuire 10 minutes à feu doux mon ananas pour qu'il puisse se transformer en chutney voilà à dans 10 minutes voilà 10 bonnes minutes se sont écoulées j'ai quand même vérifié de temps à autre mon ananas pour voir s'ils ne savaient pas brûler et là mon chutney est magnifique je coupe je vous montre l'ananas est cuit et le sucre a caramélisé là je vais prendre une écrase purée donc ou alors vous faites un dos de cuillère fourchette ce que vous voulez et vous écrasez à chaud vos morceaux d'ananas complètement pour que chaque fois que vous vous servez vous n'avez pas de gros morceaux qui arrivent à ce moment là vous avez le choix d'enlever la cannelle le poivre etc si vous pensez que ça va vous gêner nous on l'enlève au moment de manger parce que ça nous on préfère que le chutney prenne le goût à la longue aussi de tout ça si vous voulez que votre chutney soit pas trop fort vous pouvez enlever le poivre enlever la cannelle maintenant sinon vous faites comme à l'indienne vous prenez tout ça voilà vous faites vous écraser correctement un juste quelques morceaux pas beaucoup de morceaux et en même temps il faut pas le broyer il faut quand même que ça soit épais vous prenez un petit pot comme ça ou un pot de confiture vide que vous nettoyez laver sécher complètement vous prenez votre chutney à chaud et vous versez dans le pot donc il doit avoir aucune humidité dans votre pot ici là je vais mettre un tout petit peu de piment vous faites ça si vous voulez sinon vous faites pas ici vous fermez vous mettez à l'envers comme ça et vous laissez jusqu'à ce que ça refroidisse ça ça va le rendre stérile et étanche et vous allez pouvoir garder ça pendant un mois au frigo en attendant noël et le sortir pour manger avec votre foie gras à noël voilà vous pouvez faire cette même recette avec les figues avec la mangue mais pas avec le litchi pas avec n'importe quoi ces deux choses là 3 3 fruits ananas mangue et figues vous faites exactement pareil vous avez les chutney pour vos fêtes voilà donc je vous présente votre chutney d'ananas victoria goût acidulé sucré piquant 3 saveurs qui sont mélangés et qui vont à merveille avec tous les toasts de foie gras et aussi pour accompagner les viandes voilà donc j'espère que vous allez essayer cette recette que vous allez poser des questions si vous en avez que vous allez liker vous abonner partager et je vous dis à très très bientôt pour une autre recette merci namasté merci